Bonjour, ici Valérie Chevalier. Comme vous le savez, je suis porte-parole du projet On s'engage de l'Alliance pour l'engagement jeunesse qui regroupe quatre partenaires, dont Oxfam Québec, qui mobilise les jeunes pour créer un monde plus vert, pacifique, solidaire et démocratique. Notre mouvement rejoint des élèves du niveau secondaire dans toute la province. Partout dans le monde, de grands défis doivent être relevés, dont la crise climatique, la protection des droits humains et notre capacité à créer des sociétés plus justes et inclusives pour un vivre-ensemble sans discrimination ni inégalité. Les jeunes peuvent-ils s'engager et participer au changement? Pour savoir comment c'est possible, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Raphaël Lauzon, une jeune engagée et passionnée qui s'implique depuis plusieurs années dans les projets d'Oxfam Québec. Salut Raphaël! Allô Valérie! Donc Raphaël, Oxfam Québec, c'est une organisation qui fait des projets de développement durable et de coopération internationale. Est-ce que c'est bien ça? C'est exact. Oxfam Québec lutte en fait contre la pauvreté et les inégalités partout à travers le monde. L'organisme travaille fort aussi année après année pour appuyer les communautés les plus défavorisées pour qu'elles puissent elles-mêmes se sortir de la pauvreté. On connaît aussi Oxfam Québec pour sa célèbre Marche Monde qui rassemble des milliers de jeunes de 12 à 17 ans chaque année. Oui, puis cette année c'est tout spécial puisque la Marche Monde célèbre ses 50 ans. Bonne fête! En fait, c'est la journée à pas manquer en 2021. On attend plus de 10 000 jeunes pour lutter contre les changements climatiques. C'est impressionnant de voir autant d'ados, année après année, qui marchent pacifiquement pour des causes qui leur tiennent à cœur puis pour revendiquer une plus grande justice surtout. Oui, comme je le disais précédemment, la Marche Monde c'est une expérience unique en son genre. On est des milliers de jeunes à revendiquer plus de justice puis plus d'égalité. Tout le monde nous regarde des filles dans les rues avec nos messages puis nos revendications pour un monde plus juste puis plus respectueux. Parce que c'est ça aussi le message d'Oxfam, c'est de donner une voix aux jeunes, mais surtout de la faire entendre. En plus de la Marche Monde, est-ce qu'il y a d'autres projets d'Oxfam Québec auxquels les jeunes peuvent facilement participer dans leurs écoles? Oui, Oxfam Québec offre plusieurs programmes qui sont très stimulants puis qui nous offrent la chance de s'impliquer davantage. Le premier, ce serait le Debout pour la planète qui s'organise très facilement au sein d'une école. L'année dernière, le projet a rassemblé plus de 60 000 jeunes. C'est aussi possible d'avoir des conférences ou des activités interactives au sein de l'école. Puis, en ce qui concerne la démocratie participative, on a un beau projet chez Oxfam duquel je fais partie depuis maintenant deux ans, qui s'appelle le siège jeunesse d'Oxfam. Notre mission, en gros, c'est de donner notre opinion sur les activités offertes chez Oxfam pour qu'elles soient plus à l'image des jeunes. Puis, on est présentement en session de recrutement, donc ça intéresse quelques-uns d'entre vous de vous joindre à nous. Il y a toutes les informations sur le site Internet. Raphaël, est-ce qu'il y a moyen d'obtenir un appui pour réaliser des projets dans les écoles? Oui, puis c'est super simple. Il suffit d'entrer en communication avec un des agents de mobilisation chez Oxfam. Ça va leur faire plaisir de travailler avec vous. C'est une équipe superbe. C'est vraiment fou de constater à quel point les jeunes ont un réel pouvoir d'influencer positivement notre monde. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux auxquels on devrait s'attarder? Il y a toujours les questions d'inégalité, de sécurité alimentaire, du droit des femmes, du vivre ensemble, puisqu'on sait que c'est dans les pays les plus pauvres que les conséquences de ces enjeux se font le plus ressentir. Toi, Raphaël Lauzon, pourquoi tu t'engages dans les projets avec Oxfam Québec? Pour moi, l'expérience Oxfam a commencé il y a déjà cinq ans. À mon entreprise secondaire, je me suis impliquée dans pas mal tous les comités qui existaient, mais c'est avec Oxfam que ça a cliqué, dû au fait qu'on en apprend vraiment sur les différentes réalités qui se passent autour de nous, mais principalement qu'on est outillé pour les changer. Donc, je dirais qu'Oxfam, c'est ma façon à moi de changer le monde, une action à la fois. Puis, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Les différents projets qui ont été initiés par Oxfam, que ce soit le Magasin du Monde, la Marche Monde ou encore le siège jeunesse, m'ont apporté à faire des rencontres inoubliables, à voyager, à développer des belles valeurs, mais surtout à faire entendre ma voix. Je suis contente de voir que tu t'impliques comme ça, puis je suis contente de voir qu'il y a autant de jeunes au Québec qui s'impliquent avec mon travail, puis pour le plaisir, j'ai voyagé beaucoup, puis je pense que c'est important d'aller à la rencontre d'autres cultures. Je dirais qu'avec Oxfam, c'est une des meilleures façons de s'ouvrir sur le monde. C'est sûr qu'on est confronté à des réalités qui ne sont pas toujours faciles, mais qu'est-ce qui est important à travers ça, c'est de se rappeler qu'on a toujours le pouvoir de changer les choses. C'est une excellente conclusion. Et grâce à toi, Raphaël, j'ai découvert comment on peut améliorer le monde de différentes manières, et je pense qu'il y en a beaucoup, dont c'est le cas aussi. C'est vraiment simple de faire la différence, et je m'adresse directement à vous, les jeunes, engagez-vous. Déposez un projet sur le site onsengage.ca et visitez la page Facebook On s'engage. C'est à votre tour de passer à l'action et de vous faire entendre. C'est à votre tour de passer à l'action et de vous faire entendre.